M. Niochba Abidouf, vous venez de rencontrer aujourd'hui les femmes de la cité Neymarie, c'est ça ? Oui. Voilà, pour quel objectif ? Non, c'est les femmes de la commune. C'est l'ensemble des femmes qui sont de ma tendance. Aujourd'hui, nous avons profité d'une assemblée générale qui se tient tous les dix du mois dans le cadre du programme de développement pour lancer notre campagne de lutte pour les législatives. Comme vous le savez, je dois d'abord rendre grâce à Dieu, mais aussi remercier Mme la Prémedame pour son soutien efficace, mais aussi pour avoir, dès le début de la campagne, offert à l'ensemble de la population de Kerméphal, de Mbao, des journées de consultation médicale gratuite avec un plateau de haut niveau qui a associé en premier lieu l'ensemble des personnes du troisième âge. Je pense que nous sommes dans cette mouvance en début de campagne. Il était de notre devoir d'abord de partager le plan stratégique que nous avons mis en place avec ces forces vives que constituent les femmes et les jeunes de notre parti pour les initier d'abord à ce qui constitue aujourd'hui la vision du parti, mais surtout les initier sur les enjeux des élections, les enjeux des élections qui constituent un défi, un défi pour les militants, mais aussi un défi dans la perspective des élections de 2019. Je pense que les élections de 2017 constituent un test préalable pour aborder les élections de 2019. C'est en cela que nous avons partagé avec l'ensemble des responsables de groupement. Toutes les femmes que vous voyez ici sont des leaders de groupement, donc sont des représentants d'associations et de groupement, y compris le mouvement des jeunes et aussi l'écurie de lutte dont je suis le président, qui s'est mobilisé à nos côtés pour battre campagne durant les législatives. Nous avons partagé avec eux tout notre plan, le plan aujourd'hui qui doit constituer notre stratégie pour gagner les élections au soir du 30 juillet. Je pense que le porte-à-porte constitue aujourd'hui un enjeu capital dans notre démarche. Le président Macky Sall l'a dit, il ne s'agit pas de créer du tent-à-mar en sionnant les rues, avec des caravanes ou en organisant des meetings, mais il s'agit d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'assurer que chaque militant a sa carte d'électeur. Je pense que si nous devons aller vers un combat, il faut s'assurer de nos armes. Et les armes, le jour du secrétaire, c'est la carte d'électeur pour chaque militant. Donc nous nous assurons que l'ensemble de nos militants sont déjà aux normes et sont prêts à aller voter le 30 juillet. Nous avons aussi fait une analyse de l'évolution de l'électorat. Nous sommes à plus de 45 000 aujourd'hui. Sur les 41 000, c'est les 31 000 qui étaient là durant le référendum. Donc il y a plus de 14 000 électeurs qui sont ajoutés. Qui sont ces 14 000 électeurs ? Nous devons nous assurer que ce nombre supplémentaire constitue pour nous un gain. Et nous allons nous assurer que toutes ces personnes qui sont ajoutées sont nos militants parce que nous avons travaillé à cela. Depuis la mise en place des commissions, nous avons sillonné les cartes, et nous avons sensibilisé l'ensemble des militants pour les arriver à une institution massive. Et nous pensons que c'est ce résultat-là aujourd'hui qui nous vaut ce surnombre. Autant le nombre de militants a augmenté, autant aussi le nombre de bureaux de vote passant de 37 à 719 aujourd'hui. Donc pour constater que nous avons un énorme défi à relever. Donc c'est en cela que nous avons appelé toutes les militantes, les jeunes, les responsables, les AEC, les écrus de lutte. D'abord à privilégier, comme l'a si bien conseillé le président Maxal, privilégier le porte-à-porte. C'est une visite de proximité qui doit nous permettre de garantir nos résultats. de constater que nos militants ont bel et bien retiré leurs cartes. Ils sont en possession de leurs armes qui doivent nous permettre une large victoire. Une large victoire avec cette stratégie de porte-à-porte, certainement qui va se dérouler sur un programme. Quel est le contrôle du programme que vous continuez de développer pour mieux comprendre ce programme ? Le statut du programme, c'est d'abord le porte-à-porte, la visite de proximité. Nous allons rendre visite à l'ensemble des chefs religieux, traditionnels, coutumiers, les imams. Mais aussi, nous allons faire de la mobilisation. Je pense que la mobilisation fait partie. Pourtant nous allons rencontrer l'ensemble des notables, les associations, les leaders d'opinion, autant nous allons consacrer des moments forts de la campagne pour faire de la mobilisation sociale. Donc nous allons sionner l'ensemble des quartiers sur la base d'un programme qui est déjà établi. Et chaque responsable va préparer la venue de cette mission qui va sionner toute la commune. Et nous avons le plaisir d'accueillir la convergence, le mouvement Alternance Générationnel qui est dirigé par le docteur Moussa Diop du Détail Général de Dakar d'Emdic qui nous a fait l'honneur, avec ses partisans, de nous rallier dans le cadre du Bernouc Boku-Yakar pour battre la campagne ensemble dans la commune d'Ombao. donc c'est des valeurs sûres aujourd'hui qu'on nous rejoigne et cela augmente notre espoir et l'assurance que nous avons de gagner les élections donc c'est l'occasion pour nous de remercier très sincèrement le docteur le maître Moussa Diop avec toute son équipe dirigée par M. Omar Ndiaye et Ablaïsek et Elay Moucha Asal donc nous les remercions pour leur disponibilité leur présence mais aussi leur générosité d'action à nous accompagner pour assurer véritablement une large victoire au président Maxal au soir du 30 juillet Voilà, l'écurie qui vient de se consulter et dont je suis le président va lancer le premier drapeau la première édition nous pensons que nous aurons plusieurs autres éditions à la suite de celle-ci et qui seront couronnées d'autant de succès c'est en cela que nous lançons appel à l'ensemble des militants pour se mobiliser autour de cette manifestation qui sera également pour nous une occasion de faire de la sensibilisation de faire de la sensibilisation inciter les militants à s'assurer du retrait de leur carte mais aussi battre campagne tout au long de cette période et se regrouper massivement au niveau des bureaux de vote pour assurer de la victoire à notre président de parti qui est le président Maxal nous avons eu la chance de couvrir beaucoup de vos mouvements depuis quelques temps mais chaque fois on sent dans votre discours ce point de rassemblement pourquoi vous insistez tant sur ce rassemblement est-ce que est-ce que nous ne pouvons pas pas nos forces nous ne pouvons pas vaincre l'adversaire nous avons aujourd'hui 47 parties qui sont dans l'opposition et qui compétissent pour le pouvoir nous sommes un seul parti qui est au pouvoir avec nos allées dans le Benobo Koyaka mais enfin nous avons 47 parties qui nous combattent si nous ne ressemblons pas à nos efforts si nous nous divertissons nos forces dans des courrières intrinsènes je pense que ce qui est arrivé à d'autres parties aujourd'hui qui ont perdu le pouvoir pourrait nous arriver c'est en cela que j'appelle l'ensemble de nos partisans à taire les intérêts personnels rien ne sert de s'individualiser de s'isoler pour essayer de récupérer des intérêts personnels je pense que c'est dans l'union dans la force comme un seul tas de bois scellé que nous pouvons vaincre et ce sera notre force question d'actualité même si on va débarquer on a annoncé on l'a annoncé tout à l'heure vous parlez de rassemblement vous quel est le fait vous de ce dynamisme de l'opposition qui va consister à vous contre elle non c'est pas c'est pas un dynamisme c'est de de l'activisme plutôt hein moi je pense que monsieur Ouad que nous respectons beaucoup j'ai vraiment beaucoup de compassion pour cet homme qui a beaucoup qui a fini de servir le Sénégal après 90 ans de l'eau au service je pense que c'était le occasion vraiment de lui rendre hommage et de le laisser se reposer c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons qui viendra basse campagne la place d'un VR d'une personne très âge c'est pas sur le terrain politique mais c'est surtout sur un autre plan qu'on attendait sur le plan de l'expérience de la chagisse et donc je voudrais bien qu'on mette à sa disposition une ambulance médicalisée au cas où nous ne voulions pas prendre de risque puisque ces partisans ne sont pas suffisamment responsables pour l'amener sur le terrain moi je pense que nous devons prendre toutes les dispositions en tout cas pour assurer sa sécurité au plan de la santé c'est le message que je voulais lancer à l'endroit de ces partisans mais aussi appeler à un fair play parce que c'est un Sénégal qui nous appartient nous n'avons pas besoin de nous de nous battre entre nous ce n'est pas une confrontation physique c'est le jeu de la démocratie qui doit s'exercer et chacun doit faire preuve de beaucoup de responsabilité mais aussi de sérénité et de calme nous sommes un peuple qui est uni la politique ne devrait pas nous diviser c'est juste un temps qui devrait nous permettre d'assurer un jeu démocratique de répartir les rôles et finalement d'accéder au pouvoir et chacun à la fin du scrutin devra faire sa philosophie pour se rendre compte que finalement le vainqueur n'est-ce pas le plus fort à gagner et les autres également travaillent encore tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir ils peuvent travailler à conquérir le pouvoir mais le droit a fait 26 ans avant d'être président de la République je pense que les autres également ne devraient pas être trop patients trop impatients d'accéder au pouvoir mais à n'importe quel prix c'est le seul danger aujourd'hui qui nous guette vous savez l'opposition est dans son rôle si on ne l'avait pas fait il l'aurait proposé mais puisqu'on l'a proposé donc ils viennent contre c'est des liles donc moi je pense que maintenant ce qu'on devrait faire comme stratégie c'est chaque fois qu'on veut quelque chose on propose le contraire étant sûr que l'opposition va nous proposer ce que nous voulons en premier lieu faire c'est tout simplement la lecture que je fais mais en étant un acteur conscient des enjeux électoraux et également des limites des limites techniques et objectives je pense que limiter à 5 le minimum vous ne pensez pas qu'on peut faire effet sur le secret du vote comme des listes non quand on prend 5 listes au minimum on peut avoir plus au maximum donc je pense que les gens ont la possibilité quelqu'un n'est jamais aussi savant pour devenir que parmi les 5 listes que vous avez prises il se veut même que vous n'ayez pas vous de candidat mais que vous prenez 5 listes au hasard et que vous allez voter pour un candidat donc tout le monde n'est pas militant mais tout le monde est électeur donc n'importe quel électeur peut prendre 5 listes au minimum et choisir parmi ces 5 listes maintenant il y a des listes franchement qui ne méritent pas d'être même si on est dans le jeu démocratique on ne va pas créer un supplice n'est-ce pas mettre un supplice sur des militants prendre 47 listes vraiment et s'assurer que sur une seule liste qu'on va voter je pense que les gens devraient appeler à beaucoup plus de raisons donc c'est une gestion qui est politicienne et c'est dans l'intérêt c'est dans l'intérêt des électeurs que l'Assemblée nationale souverainement a pris cette résolution qui est très chou dans l'influence de la réaction